Hello ! Alors voilà, ma première vidéo sur ma chérie autour de mon expérience asiatique en France. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi justement en tant qu'asiatique, on dit souvent oui. Et en tout cas, pourquoi je disais souvent oui. Maintenant, je fais un peu plus attention. Et tout ça, c'est culturel. Alors déjà, ça part en fait de ma propre expérience. Je me suis rendu compte de ça au travail. Lorsque mes collègues me posaient la question, mais Zong, c'est oui ou c'est non ? Si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. D'accord ? Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux faire ça ? Ben ouais. C'est oui, c'est non. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte de plein de choses, que c'est effectivement quelque chose qui a engrammé dans ma culture. Et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premièrement, le oui, ici, quand je le dis, et puis dans la culture vietnamienne, surtout, ça veut dire en fait, oui, je t'écoute. Pas forcément, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, pour ceux qui connaissent le vietnamien, on dit souvent, pour acquiescer, on est en train d'écouter, on est là, on est présent. Donc, c'est un signe de politesse. Donc, du coup, transposé, puisque je suis née au Vietnam et grandie là-bas, donc en venant en France, je faisais pareil avec le oui, oui. On me dit quelque chose, il dit ouais, 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 ouais. Et en fait, ça ne veut pas forcément dire oui, mais je ne me rendais pas forcément compte. Deuxièmement, le non aussi est tabou. C'est tabou en Asie et puis au Vietnam. Donc, c'est un peu un synonyme de rejet, de refus. Et par rejet, on peut faire perdre la face à l'autre également. Il y a aussi un certain malaise de dire franchement ce qu'on pense pour expliquer le non. Et on a aussi très peur de vexer l'autre. Alors, on sourit. Alors, c'est un oui ou un non ? Bon, franchement, on ne dit pas forcément un gros oui, mais ce n'est pas un non très clair non plus. Donc, on n'aime pas perdre la face. On n'aime pas montrer qu'on se sent bête. Avec le non, je ne comprends pas. On ne va pas dire clairement ça. Alors, pareil, on sourit. Alors, tu comprends ? Alors, tu comprends ou tu ne comprends pas ? Bon, pareil, le fait d'accaisser ne veut pas forcément dire que c'est un oui, je comprends ou je suis d'accord avec toi. C'est un oui, j'essaie de comprendre. Et oui, et puis c'est plus facile de sourire et d'accaisser en espérant de passer rapidement à autre chose que de dire non et il faut expliquer ce qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, même, je me demande parfois si on ne comprend même pas ce qu'on ne comprend pas. C'est juste un sentiment, une sensation. Et là, tu es un peu perdue et tu ne sais pas quoi faire. Tu fais ce sourire. Et puis, on peut accaisser par automatisme également. Mais en même temps, on réfléchit, on essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Ouais, ouais, c'est super. Je ne comprends rien. Ah oui. Voilà. Donc, bon, bien sûr, entre asiatiques, on a des grilles de lecture pour distinguer si c'est un oui ou si c'est un non. D'ailleurs, c'est aussi impoli de trop forcer la personne de dire mais vas-y, dis-moi clairement si c'est un oui ou si c'est un non, quoi. Sur le champ, ouais, parce que ça met la personne mal à l'aise. Ça, on n'aime pas ça. Après, bien sûr, il ne faut pas faire une généralité. Ça dépend également du contexte, du rang sociétaire, de la personne qui pose cette question. Alors, je me suis aussi rendue compte de cette importance, de cette subtilité de oui ou non en étant en fait en vacances et j'ai vu une famille de japonais. Il y a le guide qui parle en anglais. Alors, la famille japonaise qui essaye de comprendre en fait ce que l'autre dit et là, il écoute l'histoire, il écoute l'histoire. Là, c'est un. Alors, bien sûr, ça ne veut pas forcément dire oui, je comprends mais il y a un signe super clair pour comprendre qu'ils ont ça y est, c'est bon, ils ont absolument compris. Le moment, ils ont fait là, ils ont compris. Donc, fiez-vous aussi au tout ce qui est actes non-verbal, la gestuelle, la voix, le ton du oui pour savoir si c'est un vrai oui ou si c'est un vrai non. Alors, donc, je vais parler du oui, je t'écoute et qui n'est pas en fait oui, je comprends, je suis d'accord avec toi. le non qui finalement est très tabou. Il y a aussi en fait la troisième chose, la notion du devoir. Alors, en Asie en tout cas, en tout cas pour moi, un ami, quelqu'un qui me demande quelque chose, quelqu'un qui pourrait avoir de l'importance pour moi ou même l'ami d'un ami ou l'ami de quelqu'un de la famille, ben, j'ai ce devoir en fait de dire oui, j'aime pas dire non, j'ai besoin en fait de faire l'effort de satisfaire. Refuser, donc du coup, c'est mal vu, ce n'est pas très loyal et voilà, donc on essaie toujours de dire oui à une proposition. Et puis moi, bon, quand, par exemple, quand je travaillais avant, on me demandait quelque chose, je sentais, bon, c'est un peu compliqué, mais allez, je vais essayer, je vais faire des efforts, allez. Et puis enfin, si ça ne marche pas, bon, on verra, on va essayer. Donc, je me force à dire oui et à essayer de trouver un moyen. Et puis, bon, après, par contre, il faut savoir que si on ne me relance pas, eh bien, je vais pouvoir penser, ben, finalement, ce n'est pas si important et comme je suis un peu mal à l'aise de faire quelque chose, enfin, de cette chose qu'on a demandé, ben, du coup, je vais laisser. Donc, c'est très important, alors si vous travaillez avec des Vietnamiens, surtout aussi de rappeler la personne, de vérifier avec la personne que, que voilà, est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'il y a des difficultés, rappeler que c'est quelque chose de très important et expliquer également l'enjeu, en fait, de ce que vous demandez. Et puis, bon, si c'est dans la relation, si finalement, en fait, elle a une grande estime pour vous, que c'est, vous êtes vraiment important, ben là, bon, généralement, on le fait. Et en fait, je voudrais vous partager également cette expérience qui était en fait le début de mon arrivée en France et que là, j'étais confrontée en fait avec un non et c'est là, j'ai compris que c'était possible de dire non. En fait, justement, j'étais là, j'avais besoin d'aide, de déménagement, je ne me souviens plus très bien ce que c'était, mais j'ai demandé à un ami français de venir m'aider. Donc, peut-être que c'était, il fallait se lever tôt pour pouvoir faire ça. et puis, cet ami, il dit, ben non, c'est un péché. Je suis choquée ! Quoi ? Attends, j'ai bien entendu, on m'a dit non, on m'a refusé une demande, une aide que j'ai demandée. Attends, c'est possible de faire ça ? C'est possible de dire non ? C'est incroyable. Donc, bien sûr, ce moment-là, j'étais choquée, donc je me dis, mais il n'y a pas de cœur, c'est quoi ce truc ? Et puis, au fur et à mesure, après, je me dis, ben, ok. C'est-à-dire qu'on a cette liberté, cette possibilité de dire non, quelque chose de nouveau que moi, je ne connaissais pas dans mon pays. Enfin, ça ne me traversait même pas la tête. Et vous savez, même en fait, c'est tellement ancré ce hobby que quand quelqu'un, un vietnamien, me demandait de prêter ma carte d'identité pour faire, je ne sais pas, quel trafic, j'avais du mal à dire non, je dis, mais est-ce que ça peut se dire non de dire je ne veux pas faire ça, quoi ? C'est aussi ancré en moi que ça. Donc voilà, c'est assez difficile. Donc, après, au-delà du devoir avec l'ami, il y a bien sûr le devoir par rapport aux aînés. On dit toujours oui à son aîné, aux personnes, au rang supérieur, à ses ancêtres, à ses parents, ses grands-parents, etc. En gros, si tu dis non, mais alors là, tu n'es plus de la famille, alors là, tu es un insolent, mais c'est impossible, c'est impensable. Donc, ton devoir, c'est de dire oui quel que soit ce qu'on te demande. Et puis, même finalement, on pourra comprendre plus loin avec l'histoire, parce qu'on a aussi à l'intérieur de nous, les mémoires cellulaires qui sont engrammées. on a bien sûr les mémoires de guerre où, finalement, on ne peut pas dire non à son capitaine ou à un ordre hiérarchique parce que sinon, c'est l'anarchie. Et puis, même pour l'époque féodale ou l'époque des rois, on ne peut pas refuser un roi, refuser, en fait, un ordre. Et donc, finalement, dire oui dans notre histoire, c'est une question de vie. Et ça, c'est engrammé profondément, en fait, dans nos énergies, dans nos cellules. et ça ressort inconsciemment, en plus avec tout ce qui est culture et inconscient collectif. voilà, dire non, c'est compliqué et bon, bien sûr, maintenant, ça change, mais il y a encore, en fait, toutes ces traces-là à l'intérieur de nous. Donc, ça crée une sorte de conflit et une incompréhension. Alors, je récapitule les raisons pourquoi est-ce qu'on dit toujours oui. en fait, premièrement, le oui, ça veut dire oui, je t'écoute et non pas oui, je comprends, je suis d'accord avec toi. Le non, finalement, est tabou. On n'aime pas perdre la face également. Il y a le notion du devoir, devoir d'aider un ami, devoir de dire toujours oui à son aîné et puis, en fait, l'histoire des guerres et des obligations, en fait, de dire oui à son supérieur, même à l'époque féodale des rois. Alors, quelles solutions par rapport à tout ça ? Face à une personne asiatique qui dit toujours oui, 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 mais finalement, déjà, c'est par automatisme. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Premièrement, toujours avoir en tête OK, elle ne fait pas exprès. Elle n'a même pas, peut-être pas conscience de ce qu'elle est en train de faire, qu'elle est en train de dire oui, oui. C'est juste intégré dans le corps. Quelqu'un parle, je fais comme ça. Je fais oui, oui, ça, 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 on vit d'un bien. Et ce n'est pas du tout une mauvaise volonté. Ça ne vient pas d'une mauvaise intention. Et pareil, en fait, la personne, elle se sent aussi démunie et ne sait pas trop quoi faire d'autre. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de lui rassurer, de ne pas lui faire perdre la face, de lui laisser un climat de confiance et qu'elle puisse se sentir en sécurité. En sécurité, pardon. bien sûr, lui rassurer quel que soit le contenu de sa réponse, même si elle ne répond pas à vos attentes ou si ce n'est pas clair, vous avez l'impression qu'il y a un anguille sous roche. Si vous commencez à s'énerver, là, elle va se rétracter et puis se mettre en défense et là, en fait, il n'y aura pas de réponse en face. donc la personne doit se sentir rassurée quelle que soit la réponse, elle doit se sentir qu'elle peut rester digne et elle est considérée, elle reste importante et que pour vous, voilà, vous expliquez que l'importance c'est l'honnêteté de la réponse et c'est ok, tout est ok quelle que soit la réponse. Le plus important, en fait, ce n'est pas de rassurer avec des mots, les mots sont importants mais ce n'est pas que ça puisque en fait, ce qui est important c'est ce qui dégage de votre attitude, de votre énergie. Si vous parlez en voulant absolument qu'on vous réponde même de telle ou telle manière où il faut absolument être honnête et dire ce qu'on pense, eh bien justement, la personne va sentir qu'il y a une attente derrière et c'est justement cette attente qui fait peur et qui crée un environnement d'insécurité. Bon, là, je mets entre parenthèses, je parle en fait de cas pour un Asiatique qui dit tout le temps oui, oui, qu'on n'ose pas dire ce qu'il pense mais en fait, en général, c'est un peu comme ça que fonctionne l'être humain. Quand quelqu'un ressent une attente forte derrière, ça crée l'environnement d'insécurité, de peur et donc, on en soit être nous-mêmes au final. Et voilà, donc, je peux donner un exemple très simple, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je suis en train de dire là. Donc, en gros, ça veut dire en français mais vas-y, parle, c'est bon, il n'y a pas à avoir peur, mais parle quoi, dis-moi ce que tu penses. Ou même en vietnamien, je peux même dire ne t'inquiète pas, t'es en sécurité, réponds. Quelle que soit la réponse, je t'accueillerai. Bah là, non, t'as juste pas envie de répondre, quoi. T'as juste envie de fuir. Et par contre, tu pourrais dire Bon, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais dans l'énergie, c'est ne vas-y pas, ne t'inquiète pas, en fait. Quelle que soit la réponse, c'est ok. J'ai juste envie de comprendre, en fait, ce que tu comprends, ce qu'il y a en toi, qu'est-ce que tu en penses et c'est ok. Et si c'est pas le moment pour toi de répondre, tu pourras répondre une autre fois, plus tard. on revient vers moi. D'accord ? C'est important pour moi que tu te sentes à l'aise et en sécurité. Ok ? Voilà. Donc, vous sentez peut-être la différence entre les deux énergies et puis si la personne répond ouais. Eh bien, vous, si réellement, en fait, vous êtes dans cette énergie de paix, eh bien, vous accueillez et dire ok, c'est pas grave. Et même si vous sentez que c'est un non, vous pouvez dire, vous sentez qu'il se passe quelque chose à l'intérieur d'elle, vous dites, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, que tu te sens peut-être en sécurité ou tu te sens peut-être mal à l'aise et c'est ok, en fait. Et voilà, dites clairement votre attention, dites clairement, en fait, ce qui comptait pour vous, quel est votre besoin profond et rappelez, en fait, à quel point la personne compte pour vous et que vous avez envie de la mettre à l'aise. Alors, bien sûr, c'est que ça vient du cœur, ne dites pas parce que vous devez le dire, parce que vous attendez, en fait, qu'elle vous réponde de telle ou telle manière, ça ne vient pas finalement du cœur et c'est du coup de la manipulation et à un moment donné, ça va se sentir et puis ça va clasher. Donc, par contre, si ça vous énerve, il y a quelque chose finalement à l'intérieur de vous que vous avez besoin aussi de revoir et ça part, en fait, d'autre chose. Alors là, je sors du cadre. Je reviens ici. Donc, surtout ne jamais forcer parce que quand on se sent libre, on ne se sent pas forcé, là, on fait même, en fait, les marches pour venir vers l'autre. Donc, si on se sent forcé et même si l'autre personne a raison, on n'a juste pas envie d'aller vers sa direction. OK ? Et puis, également, demandez aussi une reformulation de ce que vous venez de dire à la personne pour être bien sûr qu'elle comprenne sans y mettre le ton d'un professeur qui est en train de faire un test. Alors, dis-moi, s'il te plaît, est-ce que tu as compris ? Ce que je viens de dire là, redis-moi. Est-ce que vous avez envie de répondre, de reformuler ? Là, l'autre personne dit « Oh, merde, mais qu'est-ce que je vais dire ? Attends, est-ce que c'est ça ? C'est ça ? » Je ne sais plus. En fait, je ne comprends pas. Et là, c'est... Ouais ? Vas-y, répète, reformulez. Tu peux répéter ? Eh bien, simplement, dites-moi, est-ce que tu pourrais me reformuler ce que je viens de dire ? Qu'est-ce que tu as compris de notre conversation ? Juste pour voir, en fait, si on est sur la même longueur d'onde. Je me suis peut-être mal exprimée. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, tu pourrais me le redemander. Je vais te réexpliquer. C'est OK. D'accord ? Voilà. Donc, ayez en tête aussi que la relation chez un Vietnamien, c'est très important. Également chez un Asiatique en général. Et plus il se sent important et impliqué dans la relation, plus il vous apprécie, plus il saura faire des efforts que vous demandez. Parce que, justement, ça lui tient à cœur aussi de faire plaisir, voilà, d'être, de sentir important et considéré. Et donc, s'il sent que c'est accessible, c'est faisable et que c'est important pour vous, il fera l'effort. Parfois, en fait, il ne fait pas parce qu'il ne sait pas comment faire, pas quoi faire. Eh bien, peut-être, aidez-lui. Mettez à l'aise et dites-lui, ben, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il prendra peut-être un certain temps pour répondre, mais à force de répéter, à force de se sentir en sécurité, il va finir par le faire. Et tout comme, justement, mes collègues qui m'ont dit, mais Zouang, c'est un oui ou c'est un non ? Tu dis tout le temps oui. Eh bien, là, je me suis rendue compte à quel point, en fait, effectivement, je dis tout le temps oui, mais je ne me rendais pas compte. Et c'est OK. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire ? Oui ! Voilà. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao, ciao ! !